... Bonjour Slobane Andespatine. Bonjour Irina. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le Miel, Le Rayon Bleu chez Gallimard, contributeur à plusieurs médias, un peu partout, et également vous avez créé Antipresse. Donc merci d'être là avec nous aujourd'hui depuis la Suisse. Vous vous souvenez, nous avons organisé une conférence ensemble il y a quelques... déjà dès le début du conflit en Ukraine, au milieu de l'année 2022, et à cette époque nous évoquions différentes manipulations, les non-dits, l'autocensure de journalistes, parfois même tout simplement les mensonges concernant ce conflit en Ukraine. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans la couverture de ce conflit depuis deux ans ? J'imagine que vous voulez parler de la couverture de ce conflit ici, en Europe de l'Ouest, j'imagine, parce que ce qui me gêne d'un côté n'est pas la même chose que ce qui me gêne de l'autre, parce que je suis la couverture de ce conflit de plusieurs côtés, notamment du côté russe, aussi du côté des médias asiatiques, qui sont un petit peu hors du... au-dessus de la mêlée, mais évidemment que ce qui est le plus... ce qui est le plus désastreux, c'est la couverture en Europe de l'Ouest, enfin dans le monde occidental, dans la mesure où, tout simplement, il n'y a plus de journalisme, sauf évidemment dans les médias alternatifs, et dans certains cas comme ça, qui sont un petit peu des exceptions qui confirment la règle, il n'y a pas de journalisme. Il y a la récitation d'un scénario préécrit, qui est celui imposé par le pouvoir politique, par l'OTAN, et il y a tri des informations, élimination des informations dissonantes, et censure des voix ou des sources qui seraient susceptibles de nuancer le scénario ou le récit qui est fait de cette guerre dans les médias occidentaux. Donc c'est en tout premier lieu un naufrage historique du métier de journaliste. C'est un petit peu, si vous voulez, quand nous avons créé l'Antipresse, comme son nom l'indique, c'est un contrepoint à la presse de grand chemin, comme je l'appelle, donc la presse officielle, mais lorsque nous l'avons créée il y a huit ans, il y avait déjà cette crainte, ce constat, que le journalisme était en train de disparaître. D'ailleurs, un de nos soutiens, un des soutiens de la première heure, un abonné qui est aussi un penseur, nous avait dit, en ces temps orvéliens, l'Antipresse, c'est la presse. Et la presse, disons officielle, ne fait plus son travail. On ne peut pas considérer qu'on informe son public en reprenant, sans aucune vérification, les nouvelles qui vous parviennent d'une des parties au conflit. Ce serait d'ailleurs des nouvelles qui viennent de l'état-major de l'armée russe, je dirais la même chose. Malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les nouvelles qui viennent de Kiev ou alors qui viennent du département d'État américain ou des agences américaines qui sont en fait les mentors de Kiev. Donc, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de couverture journalistique. Il y a un appareil de propagande. Et la couverture, puisqu'on parle souvent des médias et parfois on dit que les médias anglo-saxons, les journalistes anglo-saxons sont beaucoup plus libres, il y a beaucoup plus de champs, de communication. Est-ce que vous voyez cette différence dans la couverture, dans les médias, notamment peut-être même en Inde, puisque après vous parlez des médias asiatiques, mais aussi anglo-saxons, même américains. Est-ce qu'il y a cette différence nette entre l'Europe de l'Ouest et ces médias-là ? Alors, il y a une différence absolument flagrante. Il y a une différence flagrante dans le parti pris, dans le niveau de professionnalisme, et même, je dirais, dans le niveau de qualité de la langue. La langue est devenue extrêmement pauvre dans les médias, par exemple, francophones d'Europe occidentale. On utilise des expressions toutes faites, on peut, si vous voulez, on peut repérer l'origine des informations au fait que les mêmes syntagmes, les mêmes morceaux de phrases se répètent partout et remontent à, par exemple, des agences de relations publiques ou alors à des instances officielles. Donc, ils ne prennent même pas la peine de masquer les traces, tellement, tellement c'est mauvais. Il est vrai, vous avez raison, il est vrai que dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis, il y a beaucoup plus de diversité. Il y a beaucoup plus de diversité, d'abord, parce que vous avez des canaux qu'on assimilerait chez nous à des alternédias, des médias alternatifs, ou des médias comme on appelle en France des médias de réinformation. Je n'aime pas du tout ce terme. Il y a de l'information ou de la non-information, mais la réinformation, c'est un terme qui est idiot en soi. Donc, il y a des gens qui ont des audiences non seulement équivalentes à celles des médias du système, mais qui les dépassent. L'audience d'un Tucker Carlson qui vient des médias du système mais qui a constitué sa propre plateforme à l'abri de Twitter X, son audience dépasse, sauf erreur, dans les grandes interviews, de six fois l'audience cumulée des chaînes classiques américaines, des chaînes historiques, ABC, NBC, CBS, etc. Donc, de ce côté-là, aux États-Unis, la bataille médiatique est en quelque sorte beaucoup plus vive et beaucoup plus sanglante aussi. Vous avez des... Et puis, il y a aussi ceci. On peut dire que Tucker Carlson est essentiellement un interviewer, mais vous avez des médias d'investigation comme The Gray Zone, par exemple, qui font un travail, qui font exactement le travail de recherche, de recoupement, de vérification que les médias de grand chemin devraient faire et qu'ils ne font pas. Et ces médias-là réussissent à contrecarrer le récit simpliste qui nous est servi. Certains collaborateurs de ces médias, je pense à Kit Klarenberg ou à Max Blumenthal, sont aussi des gens qui sont invités quelquefois dans des forums politiques, aux Nations Unies pour témoigner, etc. Donc, ils ont quand même un impact qui est sans commune mesure, je dirais, avec ce qu'on trouve en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, les alter-médias sont, pour l'instant, disons, témoignent plutôt d'une énergie civique, d'une énergie individuelle, mais ne constituent pas un anti-système à proprement parler, à mon avis. J'ai compris, je ne vais plus utiliser le terme réinformation que j'utilise parfois. quoi ? Alors, nous, nous vivons... Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai été... Je ne sais pas, moi, vous pouvez repeindre votre maison, mais si vous êtes soit informé, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes informé, il n'y a pas besoin de vous réinformer. Donc, je veux dire, ça, c'est aussi un témoignage de ce que les gens ne réfléchissent pas au terme qui est... Excusez-moi, Irina, vous utilisez ce terme parce qu'il est dans l'air, mais ceux qui l'ont créé auraient dû réfléchir. Nous vivons à l'époque de storytelling, comme on dit, donc les médias créent un narratif qui est censé être la vérité absolue et si vous osez mettre en question tel ou tel propos, vous êtes traité, on le sait très bien, on est traité de propagandiste, d'agent russe, complotiste, voilà, les termes les plus connus. J'ai choisi trois narratifs, les plus soutenus par les médias mainstreams, notamment en France, pas tous les médias, mais quelques médias mainstreams, sur le conflit en Ukraine. J'aimerais bien voir votre commentaire. Donc, la première, le premier propos, c'est la Russie menace l'Europe, il faut absolument donc combattre la Russie. Deuxième, l'Ukraine est un pays formidable et se bat pour sa liberté et elle gagne la guerre. Et troisième, il n'y a pas de nazi en Ukraine, c'est ton peuple libre, il se bat pour ta souveraineté. Bon, ça ne fait pas trois narratifs, j'en ai compté en tout cas six, six ou sept. Ou un seul grand narratif, en fait. En fait, oui, on peut décomposer le flux, disons, de l'information qui va toujours dans la même direction en plusieurs courants, en faisceaux. Il y a des faisceaux qui, évidemment, consistent à noircir la partie qui est adverse, qu'on considère comme étant l'adversaire, et puis l'autre qui consiste à blanchir ou à, disons, disculper la partie à laquelle nous sommes alliés. Évidemment, la première chose que vous avez dite, c'est que la Russie, c'est, elle menace l'Europe. Alors, ça, c'est un argument qui ne date pas d'hier, c'est un argument historique. C'est quelque chose qui remonte à, en tout cas, au 19e siècle, n'est-ce pas ? Et il y a nombre d'études, mais là, on devrait entrer vraiment dans les études historiques, il y a un nombre d'études qui ont été faites sur l'origine de cette hallucination russophobe. Pourquoi je parle d'hallucination russophobe ? D'ailleurs, je recommande à ce propos le livre de Guy Métan, qui est un livre d'encyclopédie, qui est un résumé de l'histoire de la russophobie, du conflit, disons, intellectuel, du conflit diplomatique et géopolitique entre l'Occident et la Russie, et sa traduction, notamment dans les écrits académiques, dans le journalisme, etc. C'est un conflit de mille ans, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que si on va vraiment chercher les origines, on va tomber pratiquement sur le schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident, mais ça nous mène très loin. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Russie pose un problème évident à l'Europe de l'Ouest, en ceci qu'elle est en gros historiquement, si vous voulez, elle est en gros la seule réelle puissance sur le continent qui ne soit pas généalogiquement dérivé du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire de l'axe franco-allemand. Comme vous le savez, au temps des royautés et aujourd'hui encore pratiquement toutes les dynasties européennes sont des dynasties allemandes, à commencer par la famille royale de Grande-Bretagne, vous avez une conception du monde, une vision du monde qui s'est développée pendant des siècles, en tout cas cinq siècles, sinon davantage, qui a consisté à identifier la vision du monde, les croyances et les valeurs de l'axe franco-allemand, c'est-à-dire du Saint-Empire romain germanique, avec les valeurs universelles. Un historien russe du début du XXe siècle, qui s'appelait Trouveskoï, a écrit un livre sur les rapports entre la Russie et l'Europe et où il relevait que le grand billet, la grande distorsion du regard historique des Européens de l'Ouest consistait à étendre le provincialisme romain-germanique à l'univers entier, c'est-à-dire à considérer que la seule vision du monde, la seule manière de se comporter, la seule manière de construire une société qui soit légitime, qui soit civilisée, c'est ce que font grosso modo les Français, les Allemands, par extension les Britanniques, puisque la Grande-Bretagne est une extension de la France, n'est-ce pas, et puis évidemment les royaumes dépendants comme les Néerlandais, les Espagnols, etc. Et donc la Russie arrive là-dedans comme héritière de Byzance, comme pôle de la civilisation chrétienne d'Orient, comme pôle de souveraineté, et elle a aussi cette particularité. Je vais très loin, mais je pense que c'est très important de dire ces choses pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas, mais de manière séculaire, à se comprendre. La Russie est à la fois quelque chose qui est séparé du monde occidental, et qui est séparé et construit sur la base de cette partie de la civilisation européenne que le monde occidental depuis grosso modo le 11e, 12e siècle a décidé d'ignorer, de ne pas connaître. Je veux dire, en Occident, personne n'a de souvenirs, par exemple, du sac de Constantinople en 1204. Donc, une croisade qui est censée libérer les lieux sains des Ottomans, des musulmans, qui finit par simplement mettre à sac Byzance parce que c'est plus prêt et puis que c'est plus riche, et puis qu'on peut le faire. Personne ne s'en souvient. En Occident, ce n'est même pas enseigné dans les manuels scolaires, mais tout le monde grec-orthodoxe, orthodoxe, c'est-à-dire grec, serbe, russe, se souvient de ça. Ces moments sont capitaux. Lorsque Rome, après la chute de Constantinople, reprend la couronne ou le titre, la dignité de Troisième Rome, elle entre en conflit direct avec la Rome du Vatican, avec le pôle, le centre de la religion chrétienne d'Orient, d'Occident, qui se considère comme la seule religion légitime et qui est en train à ce moment-là de conquérir le monde. Par parenthèse, personne ne sait par exemple, et ça c'est vraiment un fossé dans la vision de l'histoire du monde occidental, personne ne sait quand est mort le dernier empire, le dernier empereur romain. Le dernier empereur romain par ligne de succession revêtu de la toge pourpre des empereurs romains, il n'est pas mort au 5e siècle à cause des invasions barbares sur Rome, il est mort en 1453 sur les murailles de Constantinople et il était ethniquement d'origine gréco-serbe. Personne ne l'enseigne, personne, on ne le sait pas, alors que la légitimité de l'empire était encore incarnée sur les murailles de Constantinople au moment du siège. Bon, ben, voilà, vous avez ces deux histoires parallèles de l'Europe qu'on n'a jamais pris la peine de coordonner. Et puis, vous avez ce phénomène de la Russie qui, au moment où elle commence à se développer comme une puissance européenne, notamment lorsqu'elle commence à sortir sur les mers, grâce à Pierre Le Grand, veut absolument s'intégrer à l'Europe. Au lieu de, je dirais que ça, c'est une erreur russe, au lieu de suivre sa propre voie, elle veut absolument imiter l'Europe dans sa culture, ses perruques, ses habits, sa langue, puisque jusqu'à aujourd'hui les bonnes familles russes parlent encore français. Et donc, en fait, elle ne cesse depuis des siècles d'étaler à la face des Européens de l'Ouest un complexe d'infériorité absolument injustifié. Ça, c'est très, très, très drôle ce que vous dites puisque j'ai déjà attendu il y a quelques semaines justement lors de notre conférence. Monsieur Saint-Giorgio a dit la même chose, il faut que les Russes arrêtent de se sentir inférieurs. Donc, vous considérez que cette fameuse fenêtre sur l'Europe de Pierre Legrand est quelque sorte une erreur russe. Le fait d'avoir ouvert une fenêtre sur l'Europe n'est pas une erreur. Le prodige qu'a constitué, avec tous les sacrifices humains évidemment que ça a représenté, mais le prodige qu'a constitué la construction de Saint-Pétersbourg dans les marées de la Neva, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans la civilisation européenne. Personne n'a fait ça. Alors, pourquoi est-ce que l'Europe qui en plus, qui en plus à Saint-Pétersbourg voit une espèce de, elle voit un miroir ou un musée de sa propre culture de la plus haute époque, de la plus haute époque entre le classicisme, le baroque et la période, disons, la fin du baroque, le début du romantisme. Vous avez un résumé de l'architecture, de l'art, de la peinture, de l'urbanisme européen qui se trouve à Saint-Pétersbourg. L'Europe n'en a jamais vraiment tenu compte. C'est, oui d'accord, c'est comme un parc d'attraction, mais elle n'a pas compris le message qui lui était adressé. Pourquoi ? Parce que il l'était adressé par quelqu'un, Pierre le Grand et ses successeurs qui ont trop voulu, ont trop voulu rendre hommage à l'Europe. Quand vous construisez des copies de Saint-Pierre de Rome, des églises de marbre néoclassiques et que vous y célébrez la liturgie orthodoxe, il y a une dissonance qui est frappante. La liturgie orthodoxe avait habité des lieux qui architecturalement, fonctionnellement, n'étaient pas les lieux de la religion d'Occident. Pourquoi est-ce qu'il fallait en faire entrer de force la culture, l'héritage culturel et religieux, spirituel de la Russie dans des moules occidentaux ? Cela ne peut que soulever le mépris de celui qui est copié. Alors que, je veux dire, la Russie à ce moment-là, qui est déjà une très grande puissance, elle est toute heureuse de copier les petits marchands hollandais avec leur pipe. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien du tout. C'est fou. Je rappelle à nos auditeurs que les relations diplomatiques franco-heureuses, justement, ont été établies pendant cette période en 1617. Il y avait quand même de belles choses aussi. Mais bien sûr. Pour revenir quand même à aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de cette histoire où vous dites que l'histoire n'est pas connue, mais l'histoire toute récente n'est pas connue. Ça me parlait, chaque fois, je mets cet exemple des sondages suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fameuse question qui a contribué le plus à la défaite de l'Allemagne nazie à aujourd'hui 60% voire plus répondent que c'était les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre. Et ils oublient le prix. Je ne dis pas, évidemment, qu'ils n'ont pas contribué les autres pays, mais 26 millions moins soviétiques. ce n'est quand même pas discutable dans cette affaire. Pour revenir au conflit d'aujourd'hui, j'aimerais bien juste rapidement votre commentaire sur ce narratif comme quoi, et vous, vous en avez parlé, comme quoi il n'y a pas de fascisme en Ukraine aujourd'hui. J'aimerais bien parce que c'est important. Alors, j'ai vu que sur votre chaîne, vous aviez souvent des invités qui étaient très calés sur ce genre de sujet. J'y ajouterai mon petit grain de sel parce que, effectivement, la question de la présence ou du rôle, plutôt, de l'idéologie néo-nazie, et je mets là des guillemets sur ce mot parce que, je vais vous dire pourquoi, cette question est en fait centrale. Personnellement, je ne sais pas je ne sais pas si ça a filtré jusque chez vous à Paris, mais j'ai eu une, enfin, j'étais à l'origine d'une espèce de campagne de presse au mois de mars-avril en Suisse parce que, participant à une émission de débat à la radio à laquelle je participe régulièrement, j'avais soulevé, j'avais fait observer que les pays baltes auraient certainement de meilleures relations avec la Russie s'ils ne permettaient pas la restauration de mouvements national-socialistes, néo-nazis, et s'ils traitaient mieux leurs minorités. C'était un scandale, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire. C'était littéralement, je veux dire, on n'a pas attaqué le fait que j'ai soulevé puisque c'est un fait, puisque même le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en 2023 publiait encore des mises en garde contre la violation des droits des minorités dans les pays de la Baltique. Mais la mention de ce réveil d'une idéologie qu'on croit, qui est prohibée d'abord en Europe de l'Ouest, est pratiquement interdite. Et ce qui m'a frappé, c'est que je me suis trouvé confronté au même mur d'ignorance volontaire qu'il y a 30 ans, ou un petit peu plus, lorsque la même idéologie est apparue en ex-Yougoslavie comme facteur de destruction de l'ex-Yougoslavie, en particulier en Croatie. Comme vous le savez, la Croatie a connu sa première période de pseudo-indépendance en 1941 lorsqu'elle est devenue un État satellite de l'Allemagne hitlérienne sous le nom d'État indépendant de Croatie et où elle a mis en place un génocide absolument épouvantable de sa population serbe. Lorsque les mêmes symboles, les mêmes drapeaux sont réapparus en Croatie, évidemment que la population serbe de Croatie a pris cela comme une provocation du dernier degré et elle a commencé vraiment à avoir très peur. Ce qui est intéressant, en plus, les Croates ont porté à leur tête un président, donc un président de la République qui était un historien révisionniste, M. Tudjman, qui réécrivait complètement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On comprend pourquoi l'Allemagne en sous-main soutenait ces mouvements parce que ça lui permettait, elle, de se blanchir historiquement par des canaux collatéraux auxquels le reste du monde ne faisait pas attention. Ça permettait de faire le ventriloque, de faire dire à d'autres ce que les Allemands ne pouvaient pas dire sur leur ressentiment. Et puis aussi, ça permettait de créer des mouvements qui, tout en étant socialement pas majoritaires, encore qu'ils n'étaient pas non plus totalement marginaux. Mais ces mouvements, que ce soit en Croatie puis en Ukraine, ces mouvements donnent le ton de la vie publique. On vous répond que Svoboda ou d'autres en Ukraine, qui sont des mouvements, ma foi, tous ceux qui se réclament de Bandera et de Shushkevich, comme ils s'appellent, ce sont des gens qui vénèrent des collabos du nazisme qui sont des terroristes. Bon. Eh bien, ces mouvements, on ne sait pas comment les qualifier sinon de néo-nazis. Mais on vous dit en Europe, lorsque vous soulevez cette question, on vous disait « Oui, mais enfin, ils ont 2 %, ils sont minoritaires au Parlement. Oui, Svoboda est arrivé à 30 quand même au tout début, n'est-ce pas ? » tant qu'ils ne sont pas à 51 %, tant que le chef de l'État n'est pas un des leurs, il n'existe pas. Alors, comme il se trouve que le chef de l'État est un acteur d'origine juive, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais ces mouvements, n'est-ce pas, à quoi servent-ils dans la vie politique d'un État qui se veut une démocratie, même s'il en est très éloigné, enfin, où il y a une vie parlementaire. La présence de tels mouvements, elle désinhibe les mouvements, disons, du système, les mouvements acceptables, les mouvements honorables, ceux qui ne sont pas, qui ne portent pas des uniformes, n'est-ce pas ? Mais, il leur permet sur le marché des idées politiques qui existent dans ce pays, elle permet de dire oui, mais si ce n'est pas nous qui proposons ça, ça va favoriser les extrémistes. Donc, les extrémistes, avec leur position, ils vont tirer tout le spectre politique vers des idées qui ne sont pas acceptables. Et alors, évidemment, le grand mystère sur lequel tout le monde devrait s'interroger, en particulier les Français qui vont nous regarder, c'est comment cela se fait, qu'en France, en France, non seulement il n'est pas permis de défiler avec des uniformes de la Légion Charlemagne, non seulement il n'est pas permis de glorifier le nazisme, non seulement il n'est pas permis de remettre en question, je veux dire, dans les travaux académiques, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou de renommer des rues, je ne sais pas, moi vous avez une rue Stalingrad à Saint-Denis, tout d'un coup vous allez dire que ça va être la rue Pierre Laval, mais ça ne va pas tenir six minutes, le maire va être mis en prison, et vous permettez que tout cela se fasse dès que vous êtes à l'Est de Vienne, vous permettez que ça se fasse en Croatie, qu'on enlève des noms de résistants communistes, ou même des noms de, je ne sais pas, de quelconques, et qu'on donne les noms de rues à des héros, disons des héros de la période nazie, vous permettez que ça se passe en Ukraine, il n'y a absolument aucune réaction, ce qui veut dire qu'il y a une complicité, si vous ne réagissez pas, je veux dire, à un moment donné, si vous avez conscience d'une communauté de valeurs, non pas seulement avec les Russes, mais d'une universalité de vos valeurs, or, l'Occident, je reviens au début de notre entretien, l'Occident s'est construit sur la conviction que ces valeurs étaient universelles, donc parmi ces valeurs que défendues en Occident, notamment par le système juridique, légal, il y a le fait que le nazisme, c'est mauvais, ça doit être combattu et interdit, eh bien, vous arrêtez, vous faites exception sur ce système, cette partie de votre système de valeurs lorsque des nouvelles occurrences de ce phénomène, évidemment retravaillées, modifiées, transformées par les circonstances historiques, c'est pour ça que je n'appelle pas ça le nazisme, j'appelle ça le hénisme, d'abord parce que quand vous êtes sur YouTube, on vous coupe la vidéo lorsque vous prononcez quelques fois ces mots trop souvent, et ensuite parce que je pense qu'il faut trouver une appellation qui tienne compte de la transformation, ce n'est plus le mouvement d'Adolf Hitler basé sur le revanchisme allemand après les traités de Versailles, c'est autre chose qu'il y a des composantes communes avec le mouvement hitlérien, mais qui est adaptée à l'époque où nous sommes, mais ces composantes, elles sont très facilement identifiables, la première, c'est le volontarisme absolu, la célébration de la force, ensuite c'est évidemment la discrimination ethnique ou raciale, et puis aussi un certain nombre de convictions, notamment la croyance au scientisme, etc. Mais l'essentiel est là. Donc comment se fait-il que l'Occident, et ça ne date même pas de 2014, ça ne date même pas du Maïdan, mais ça date des années, de l'immédiat, du moment où l'URSS s'effondre ? Comment se fait-il que l'Occident donne libre cours en Europe de l'Est à des idéologies qui ne tolèrent pas une seconde chez lui ? Comment cela se fait-il ? Comment se fait-il, pour revenir à la question qui est moins polémique aujourd'hui, mais qui permet d'étudier les phénomènes avec plus de sérénité, la question des États baltes, vous avez des monuments pour des vétérans de la SS qui sont construits dans les années 90. En 1999, il y a un mémorial de la SS qui est construit dans les États baltes. Ce n'est pas un moment où la Russie menace l'Europe ou quiconque, ce n'est pas un réflexe de défense. La Russie, en 1999, n'existe pas sur le plan diplomatique et militaire. Elle n'est même pas capable de s'opposer à la destruction de la Yougoslavie. Et vous avez ces mouvements qui naissent et personne ne réagit. Pourquoi ? Bonne question. Également, je vous pose la question, il y a de mauvaises victimes et bonnes victimes. Il y a les mauvaises minorités et les bonnes minorités. Pour revenir à une histoire un petit peu plus lointaine mais assez importante et à vos yeux, surtout puisque vous avez des origines serbes, il y a 25 ans, les avions de l'OTAN bombardent la Serbie sans l'accord de l'ONU. Est-ce que ce conflit-là vous rappelle partiellement, aussi au cœur de l'Europe, la guerre en Ukraine ? Ou entièrement ? Vous savez, partiellement, partiellement, non, entièrement, oui. C'est une préfiguration. Et je vous dirais, pour employer un parallélisme qui va peut-être vous surprendre, la guerre contre la Serbie de 1999 préfigure la guerre d'Ukraine comme la gestion de la pandémie de H1N1 en 2009 préfigure la gestion du Covid en 2020. c'est-à-dire qu'il y a un scénario qui est mis en place et dans une première itération, ça pèclote, ça marche comme ci, comme ça, et dans la deuxième itération, ça devient un scénario complètement verrouillé sur la période où il est appliqué. en Occident, le scénario sur la gestion, sur la nature de la maladie de 2020, la manière de la traiter et les conséquences sociales, notamment en termes de limitation des droits individuels, en 2020, c'était verrouillé. Il n'y avait aucun moyen de s'y opposer. En 2009, avec H1N1, pandémie comparable, c'était le brouillon. Eh bien, en 2022, 2024, alors que vous avez accès, ou la planète entière a accès à l'Internet et donc à une information alternative amplement disponible, alors que même il vous suffit d'aller sur Google pour obtenir des traductions de bonne qualité, d'ailleurs, de textes russes ou chinois ou arabes ou tout ce que vous voulez, on a réussi à enfermer les gens en Europe de l'Ouest et dans le monde occidental dans une parfaite province de l'information. C'est-à-dire qu'en dehors, c'est vraiment un village médiéval. Au-delà de ce que mes yeux voient, il n'y a pas de monde, il n'y a rien. Et ce que mes yeux vont voir dans un monde qui est géré par TF1, LCI, BFM TV, c'est ce que, c'est grosso modo, c'est la colline d'à côté. Il n'existe rien en dehors. Mais maintenant, pour ce qui est des parallèles beaucoup plus précis, il y a un précédent qui a été créé par la guerre contre la Yougoslavie, sur lequel on n'a pas suffisamment réfléchi, mais je pense que les diplomates, eux, savent très bien de quoi il s'agit. Il y a le fait que, d'abord, l'Alliance occidentale, l'OTAN, est sortie de son rôle, disons, de défense pour agresser un pays. La Yougoslavie, fédération de serbiers du Monténégro, qui était en proie à un processus de dissolution, d'ailleurs alimenté par certaines puissances occidentales, notamment l'Allemagne, qui était donc en proie à ce processus depuis 1990-91, se retrouve en 1999 bombardé par 18 pays de l'Alliance atlantique, dont aucun n'était menacé par la Serbie-Monténégro. Aucun pays de l'OTAN n'était menacé. Bon. Que font ces pays ? Le but de l'opération, enfin, il ne sera pas d'ailleurs atteint militairement, il sera atteint diplomatiquement dans les années qui vont suivre, c'est de détacher le Kosovo, c'est de prendre le Kosovo à la Serbie et d'y installer une base militaire américaine et de permettre également aux compagnies multinationales américaines ou autres de faire main basse sur les ressources minières et autres qui sont très importantes du Kosovo. C'est le but. Les Occidentaux vont organiser une conférence en 1999 sous prétexte de résoudre un problème humanitaire comme toujours qui est celui de la guerre civile larvée dans le sud de la Serbie entre les forces de sécurité serbes et le mouvement terroriste de l'Utchéka, le mouvement nationaliste albanais de l'Utchéka. En 1998, les États-Unis retirent l'Utchéka albanaise de la liste des organisations terroristes à combattre et donc on voit qu'ils s'apprêtent à l'utiliser comme allié. C'est un peu comme Al-Qaïda, vous voyez. Et puis en 1999, donc en février, on a, au février-mars, on a cette conférence à Rambouillet en France qui est là uniquement pour imposer à la Serbie un traité de colonisation, d'occupation militaire. Le contenu du traité que la Serbie a finalement refusé de signer en mars 1999, c'était vous permettez à l'OTAN de circuler sur votre territoire de manière impunie et en plus vous allez en assumer les frais. Aucun pays souverain ne pouvait signer un tel accord. Curieusement, après l'exemple fait avec la Serbie, 78 jours de bombardements qui ont détruit l'essentiel des infrastructures du pays, eh bien, des tas d'autres pays vont signer cet accord sans broncher. Le dernier à avoir signé le même accord pratiquement que celui de Rambouillet en 1999, c'est la Suède au moment où elle est entrée dans l'OTAN. Nous avons publié cette semaine dans l'Antipresse un article ahurissant de notre correspondant suédois qui montre que la Suède, alors sans discussion, sans aucun débat public, a signé sa colonisation militaire avec les Américains, pas avec l'OTAN, avec les Américains directement, c'est-à-dire que la Suède a signé sans broncher le document à cause de laquelle que la Serbie avait refusé et à cause de laquelle l'OTAN a bombardé la Serbie. On voit pourquoi, on voit à quoi a servi ce précédent. Ça c'est un premier parallèle. Une autre chose, c'est que le bombardement de la Serbie intervient, comme je vous l'ai dit, à la fin d'un processus de décomposition de la Yougoslavie, décomposition violente. On ne s'est jamais demandé, ni à l'époque, ni par la suite, si cette décomposition de la Yougoslavie était nécessaire, ni si elle devait, si elle était nécessaire, si elle devait nécessairement être violente. il y avait un processus constitutionnel de dissociation des républiques fédérées de la Yougoslavie. On n'a pas voulu le suivre. On a favorisé les sécessions violentes des républiques du Nord, Slovénie et Croatie, qui étaient soutenues diplomatiquement et financièrement par certains pays d'Europe. En 92, mais tenez-vous bien, ça c'est quelque chose qui est tout à fait ahurissant. En 92, on sent que la guerre civile qui fait déjà rage en Croatie risque de s'étendre à la Bosnie-Herzégovine, qui est une poudrière parce qu'il y a trois communautés, serbes, croates et bosniaques musulmans, qui ne s'aiment pas et qui n'ont pas envie de vivre en ça. L'Union européenne, enfin la communauté européenne à l'époque, organise une série de discussions, de négociations sur une éventuelle dissociation de la Bosnie-Herzégovine par la voie pacifique. Cette négociation, ce traité est appelé le traité Carrington-Coutillero. Enfin, Coutillero était un ambassadeur, un diplomate portugais qui patronnait cette discussion de paix. Un traité signé au printemps 92 qui permet en avril, sauf erreur, qui permet la séparation à l'amiable des trois communautés de Bosnie. Il est signé par tout le monde, mais à ce moment-là, l'ambassadeur des États-Unis dans la région, en ex-Yougoslavie, M. Zimmerman, appelle le leader des bosniaques, des musulmans bosniaques, qui est un fondamentaliste par ailleurs, M. Zedbegovic, et lui dit « Mais pourquoi vous avez signé ça ? » Avec notre soutien inconditionnel, vous aurez toute la Bosnie. Retirez votre signature. À ce moment-là, les bosniaques retirent leur signature et la guerre civile féroce commence en avril 92. C'est exactement le même scénario que celui qu'on a vu en Ukraine en mars 2022, lorsque les Russes et les Ukrainiens paraffent déjà un traité qui, vu avec la perspective d'aujourd'hui, est extrêmement clément pour l'Ukraine. Ils paraffent ce traité, ils sont sur le point de signer. Arrive Boris Johnson, on le sait aujourd'hui. Boris Johnson arrive à Kiev et il dit à Zelensky « Mais tu es fou, pourquoi est-ce que tu signes ça ? Tu ne veux pas récupérer la Crimée ? Enfin, tout ce qui t'appartient, nous allons te soutenir aussi longtemps qu'il le faut. » C'est pratiquement les mêmes termes qui sont employés. Et on déclenche une guerre dont les conséquences vont démographiquement, mais je ne parle même pas d'économie, vont rendre infirme la nation ukrainienne pendant des générations. De la même manière, on a déclenché une guerre en Bosnie-Herzégovine au seuil de la paix. Et quelques années plus tard, puisque la Serbie n'a refusé toujours de jouer le jeu de l'OTAN, on a déclenché encore une guerre avec des fausses négociations pour détacher le Kosovo. Et alors, une fois qu'on a détaché le Kosovo de cette manière, d'ailleurs, on l'a fait après, après la fin de la guerre. La guerre s'est terminée sur un armistice d'où l'armée serbe est sortie tête haute. Elle a perdu 13 blindés et 100 ou 200 soldats. Ce n'était pas l'armée serbe qui était visée, c'était la population. Donc, il y aura quoi ? Une résolution des Nations Unies de 1244 qui règle l'après-guerre mais qui maintient l'idée de la souveraineté serbe sur le Kosovo, eh bien, les Occidentaux vont pousser à la reconnaissance d'un Kosovo indépendant au mépris de cette résolution. Donc, il n'y a plus de droit international. À partir de la guerre de 1999 contre la Serbie et du détachement du Kosovo, il n'y a plus de droit international. Il y a un droit, plutôt, il y a un ordre mondial comme disent les Américains basé sur des règles, c'est-à-dire sur les règles qui nous conviennent et que vous devez suivre. C'est tout le divorce entre la Russie et l'Occident et le rapprochement entre la Russie et la Chine qui est contenu en germe dans la guerre de 1999. Quand je parle de rapprochement de la Russie avec la Chine, on se souviendra aussi que l'OTAN, peut-être par erreur, peut-être non, a détruit l'ambassade de Chine à Belgrade avec un missile et qu'il y a eu des morts et les Chinois ne sont pas du genre à oublier ce genre de choses. Donc, l'OTAN, en 1999, en bombardant la Serbie, a créé toutes les conditions pour sa propre destruction, d'abord son discrédit et ensuite sa destruction parce que tout le monde aura compris une chose que les médias ici n'ont jamais relevé, que les diplomates n'ont jamais relevé, mais que tous les stratèges, tous les militaires du monde entier auront observé, c'est que l'OTAN était incapable de mener une guerre réelle. L'OTAN, qui a attaqué un pays de 9 millions d'habitants déjà épuisé par une guerre civile, n'a pas mis un seul soldat au sol. Ce fut uniquement une guerre aérienne parce que la Serbie n'avait pas de défense aérienne. Si, elle avait une défense aérienne, elle l'a illustrée, mais on a bombardé depuis très haut. Sinon, l'OTAN n'a absolument pas réussi à vaincre ce pays et l'a signé un armistice. Depuis 1999, depuis 25 ans, nous savons, les Russes le savent, les Chinois le savent, seul M. Macron ne le sait pas, que l'OTAN n'est pas capable de mener une guerre avec des soldats contre une puissance armée qui ne soit pas simplement une organisation terroriste quelque part dans les sables du désert. Justement, pour illustrer votre propos, Blinken, il y a quelques jours, a dit qu'il n'allait pas envoyer les troupes au sol en Ukraine. Il ne voyait pas la possibilité pour ça. puisque vous dites que le divorce est prononcé entre la Russie et l'Europe et notamment entre la Russie et la France puisque nous sommes au dialogue franco-russe, Stéphane Séjourné il y a quelques jours hier a dit que finalement France n'a aucun intérêt à discuter avec les responsables russes. Donc, on ne se comprend plus, on ne se parle plus, c'est le poids de nos retours ? Moi, vous savez, je ne comprends pas ça. Il y a dix ans, quand ce conflit a éclaté avec le coup d'État de Kiev, appelé le Maïdan ou le Euromaïdan, j'avais écrit un petit essai qui a beaucoup circulé qui s'intitulait le syndrome Tolstoyevski qui partait à mes yeux, qui n'était pas seulement rationnel, qui était aussi un cri du cœur, mais enfin, qui partait à mes yeux, moi, je suis quelqu'un qui est écrivain, je suis un homme de culture, je suis un homme littéraire, je lis et j'écris quatre langues européennes, dont le russe, le français, l'anglais, et je ne peux pas imaginer qu'à l'intérieur de ce de cet univers culturel aussi dense et aussi, aussi, comment dirais-je, imbriqué qu'est l'Europe, y compris la Russie, il puisse y avoir un tel divorce. Ce que je disais, c'est que le problème avec les élites occidentales aujourd'hui, ce n'est pas leur manque de volonté de savoir, c'est leur excès de volonté de ne pas savoir. Et aujourd'hui, vous avez des gouvernements dirigés d'ailleurs par des gens qui sont parfaitement incompétents, qui ne maîtrisent même pas leur propre langue maternelle, qui n'est pas la mienne, mais qui manifestement ne maîtrisent pas le français. Ces gens décrètent qu'ils n'ont pas besoin de discuter avec les russes, bon, d'accord, avec les diplomates russes, ils n'ont pas besoin non plus manifestement d'analyse de la situation sur le terrain qui soit véridique, parce que quand vous avez des médias du système qui, pendant deux ans, font parler des commentateurs qui se trompent de jour en jour et de semaine en semaine et qu'ils ne les remplacent pas ou qu'ils ne mettent pas en face d'eux des gens qui soient susceptibles de nuancer le propos, ça veut dire qu'ils ne veulent rien savoir, non pas seulement de la Russie, mais de la réalité elle-même. Et ça, c'est une recette pour le désastre. C'est une recette pour le désastre. maintenant, vous êtes, enfin, la France est théoriquement en pointe d'une sorte de nouvelle armada, de nouvelle guerre de Crimée, n'est-ce pas ? Elle veut envoyer des troupes au sol en Russie. mais je veux dire, il faut vraiment ne même pas avoir lu les rapports, même d'ailleurs des anglo-saxons, même des services anglo-saxons, pour ne pas se rendre compte que 20 000 hommes dans une guerre qui fait 500 ou 1 000 tués, blessés par jour, 20 000 hommes, même si ce sont des super combattants, ne vont rien y changer. S'ils vont changer quelque chose, et malheureusement, c'est peut-être le calcul, ils vont se faire tuer, et on espère qu'en faisant tuer ces Français, on va susciter un électrochoc pour que d'autres Européens, d'autres membres de l'OTAN, et surtout les États-Unis, viennent les épauler. Mais ça, c'est le chemin vers la Troisième Guerre mondiale, vers la destruction de tout le monde. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Je pense que les gens qui affirment qu'ils n'ont pas besoin de dialoguer aujourd'hui dans une situation aussi dangereuse qu'ils n'ont pas besoin de dialoguer avec les Russes, ce sont des gens qui devraient commencer par dialoguer avec eux-mêmes et leur propre cerveau. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Ce n'est pas encore gagné. Il y a cependant quelques tendances souverainistes en Europe, notamment, oui, je vois votre sourire, effectivement, tendances qui sont bannies par les médias, pratiquement. le président hongrois ou, par exemple, le nouveau élu président slovaque qui ne soutient pas cette guerre. Dans quelques mois, les élections présidentielles aux États-Unis et les personnes qui sont anti-guerre attendent beaucoup de l'élection, notamment de Donald Trump. Croyez-vous que son élection peut changer quelque chose dans ce sens-là ? Vous savez, les États-Unis sont dans un tel état de délabrement mental et de délabrement institutionnel puisqu'on voit que l'institution judiciaire est entièrement politisée, embrigadée pour essayer de barrer la voie à Trump. Je dis ça sans être un soutien particulier de Trump. Je n'ai pas de parti pris dans cette affaire, mais je vois ce qu'ils font. Je vois aussi que les démocrates à ce jour n'ont pas réussi à proposer un candidat ne serait-ce que mentalement viable pour remplacer le vieillard Kakoshim qu'on voit souffrir de jour en jour devant les caméras et qu'il leur sert de président. C'est une farce. Mais Trump a prouvé pendant sa présidence sa première présidence que c'était un homme qui n'aimait pas le conflit, qui n'aimait pas la guerre, qui a essayé d'ailleurs de retirer les troupes américaines du Moyen-Orient, mais on lui a tout simplement désobéi, ou alors il s'est laissé désobéir, je ne sais pas. Il est peut-être aussi tordu que les autres, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est allé voir le Coréen, il a de bonnes relations avec tout le monde parce qu'il sait qu'à une époque où les grandes puissances ont le moyen de détruire plusieurs fois l'humanité entière, la guerre n'est pas une solution. Ça devrait être le béaba de tout le monde. Ça ne l'est pas. Donc je pense qu'effectivement, en cas d'élection de Trump, on peut s'attendre à ce que des sérieuses discussions reprennent entre Washington et Moscou. mais reste le ventre mou, reste ce no man's land qui est devenu l'Europe. Ils vont faire quoi ? Manifestement, les dirigeants européens actuels ont deux cauchemars qui sont aussi fantasmatiques l'un que l'autre. C'est de se retrouver face à Poutine en Europe ou de se retrouver face à Trump à Washington. Ces gens, en plus de toutes leurs erreurs de jugement, en plus de toutes leurs bévues, en plus de toute leur arrogance, misent stratégiquement sur la reconduite d'une présidence de Joe Biden qui ne sait plus comment il s'appelle. C'est absolument ahurissant. Merci Slobodan pour ce dialogue franco-russe-serbo-suisse, finalement. pour reprendre un petit peu le questionnaire de Proust. Parfois, je pose des questions à nos intervenants et je vais chez Proust, il y a la question « Quel serait notre grand malheur ? » Et moi, j'ai envie de vous demander « Quel serait notre grand espoir ? » dans tout ça. Notre grand espoir et la raison pour laquelle je suis toujours de bonne humeur, comme vous le savez, c'est que derrière le théâtre de la politique, des redemontades, de la passion médiatique pour la peur et la tragédie, je vois autour de moi beaucoup de gens normaux. Je vois dans toute l'Europe, vous savez, on n'est quand même pas tombé de la dernière pluie, il y a beaucoup de gens normaux, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ces âneries. Je suis absolument convaincu en plus que si les gouvernements européens essayaient d'entraîner leur peuple dans des guerres, ils auraient de très très grosses surprises. De très très grosses surprises. Et puis, il y a une autre chose qui est plutôt, pour moi, c'est plus qu'un espoir, c'est plutôt un divertissement ou un amusement. Nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques à Paris. Il faudrait quand même que la puissance la plus belliqueuse aujourd'hui vis-à-vis de la Russie choisisse si elle veut jouer au sport ou à la guerre parce que les deux sont incompatibles. Merci Slobodan. Justement, les gens normands ils sont partout, ils nous regardent et vont nous regarder cet enregistrement, cette visio. Je les remercie, je remercie nos auditeurs. N'oubliez pas que nous existons grâce à vous, grâce à vos dons et cotisations pour le dialogue franc-chorus. Merci Slobodan. Oui. Puisque, excusez-moi Irina, je vais quand même rajouter quelque chose. Votre institution est une passerelle. c'est un espace de dialogue qui est d'autant plus important que les autres liens de dialogue sont, les autres ponts pour le dialogue sont rompus. Eh bien, je profite de cette passerelle pour dire aux Français qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre à la fois la situation actuelle, à la fois la manière dont les Russes font la guerre, à la fois les raisons des conflits, il n'y a rien de mieux que d'aller dans leur librairie et de ramasser tous les grands romans russes qui doivent lire et qui n'ont pas encore lu. Je veux parler de Dostoevsky, je veux parler de Guéreté, de Tolstoy qui très peu ont lu, je veux parler de Osorgin, je veux parler de Vasily Grossman, je veux parler de tout cet immense héritage littéraire qui fait partie de la culture européenne et qui explique l'actualité beaucoup mieux que moi-même, que l'antipresse ou que n'importe quel organe de presse aujourd'hui. On ne peut pas annuler. Voilà, c'est irréfutable. Merci, Sleu Bonner, il y a très bien pour vous dire la Côte de Rousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada